Musique Bienvenue dans notre émission La Puissance de la Grâce. Le titre de la méditation est « Secours dans l'épreuve ». Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10 Le ciel tout entier s'intéresse à l'œuvre qui s'accomplit de le monde et qui doit préparer des hommes et des femmes à l'immortalité. Il entre dans les plans de Dieu, que des agents humains aient l'insigne honneur d'être ouvriers avec Jésus-Christ pour le salut des âmes. Qu'ils considèrent l'œuvre de Dieu comme sacrée et qu'ils apportent chaque jour à l'Éternel des offrandes de joie et de gratitude en retour de la puissance, de la grâce par laquelle ils peuvent avancer dans la vie divine. Nul n'est obligé de succomber aux tentations de Satan, violant ainsi sa conscience et offensant le Saint-Esprit. La parole de Dieu est telle que tous les humains peuvent recevoir le secours divin dans leurs efforts pour triompher du mal. Dans la vie religieuse de tous ceux qui finalement remporteront la victoire, il y aura de terribles moments d'angoisse et d'épreuve, mais la connaissance des Écritures permettra à ces enfants de Dieu de se souvenir des promesses encourageantes du Sauveur, promesses qui réconforteront leur cœur et affermeront leur foi en la force du Tout-Puissant. L'Écriture dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1, verset 7 L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. Tous les chrétiens devraient apprendre que c'est une partie de la discipline de l'école du Christ qui est essentielle pour les purifiés des souillures de la terre. Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés, et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider. Et tout ce que vous aurez à faire, ce sera dans une foi simple de saisir cette main et de vous laisser conduire. Ici-bas, le nom de grand homme est semblable à des lettres tracées sur le sable, mais un caractère sans tâche subsistera pendant l'éternité. Dieu vous accorde l'intelligence et le jugement afin que, par ce moyen, vous puissiez saisir ses promesses. Et Jésus est prêt à vous aider à former un caractère solide et bien équilibré. C'était notre émission La puissance de la grâce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501